coucou les amis bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien donc je voudrais revenir un peu sur la vidéo de ce matin croissance spirituelle alors pour moi cette vidéo c'est vraiment la réponse à une question et c'est fou parce que j'ai fait ces vidéos il ya quelques la semaine dernière et elle tombe aujourd'hui et elle tombe aujourd'hui à une réponse que j'ai que j'avais besoin de je savais je connaissais moi ma réponse à moi mais pour les autres on me demande souvent est ce que alors je vais faire attention de ne pas utiliser des mots qui sont censurés est ce qu'on m'envoie souvent est ce que pensez vous de la de la piqûre de la picouze et est ce que je dois me faire picouser alors la réponse elle est en vous d'accord c'est vraiment important que vous décidiez pour vous même ce qui est bon pour vous d'accord moi mon avis peu importe j'ai mon avis d'accord parce que je sais que moi si je me fais picouser je ne pourrais pas avoir cette croissance spirituelle pour moi la croissance spirituelle elle passe pas par cette picouse elle passe par d'abord ce que je pense vraiment positivement pour moi même je pense que je peux me guérir toute seule et je pense que je peux avoir une protection divine mais pas que moi vous tous vous pouvez la voir il suffit de la demander d'accord il suffit aussi de savoir ce que vous avez demandé dans votre avant votre incarnation terrestre si avant votre incarnation terrestre vous avez signé un contrat comme quoi vous avez vous vous serez à un moment donné picouser et bien c'est ce que vous allez c'est ça sera votre chemin de vie d'accord moi je n'ai pas décidé ça j'ai décidé d'être au naturel j'ai passé 38 ans dans le mal-être en donc de 0 à 38 ans va dire à 38 ans j'ai démarré le bien-être en découvert la loi en découvrant la loi vera en j'ai découvert le bien-être en 2010 c'est pas pour même maintenant me mettre une picouse et être mal parce que je sais pas ce qu'il y a dedans d'accord c'est important de savoir ça même s'il ya des tas de choses bien peut-être c'est bien et il y en a des tas de gens qui disent que c'est mal et et qu'il ya des nanos machin dedans on sait pas ce qu'il ya dedans en fait c'est ça le problème c'est que on ne sait pas ce qu'il ya dedans et du coup moi dans le doute je préfère me dire que je fais confiance à mes défenses immunitaires d'accord cette vidéo n'est pas là pour vous dire de ne pas le faire je n'ai pas envie de me faire censurer je n'ai aucun droit je ne suis pas médecin je ne suis pas d'accord ce que je veux vous dire c'est que vous avez tous et toutes des capacités pour vous auto guérir d'ailleurs les vidéos qui vont suivre vont vous le prouver d'accord parce qu'on est en connexion avec la source la source c'est l'énergie universelle de vie c'est le prana c'est plein de choses d'accord c'est important que vous compreniez que c'est vous êtes maître de votre propre vie on nous rabâche les oreilles depuis un moment maintenant avec cette histoire de picouze et c'est les trucs et c'est et c'est les les trucs salivaires et c'est les bon peu importe moi je n'ai fait ni l'un ni l'autre je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais ma fille c'est pareil elle ne l'a fait elle me l'a elle a été malade depuis début septembre elle aurait au moins fait dix tests je l'avais déjà dit dans des vidéos on va pas s'amuser à faire des moi quand je vois des gens faire des tests tous les quatre matins ça je comprends pas c'est bon c'est un rhume t'es malade t ça arrive d'accord pour ça vous pouvez vous prévenir c'est à dire vous pouvez vous programmer vous pouvez vous programmer pour ne pas tomber malade c'est alors je dis j'ai dit ne pas mais pour être en bonne santé en fait vous pouvez vous programmer être en bonne santé parce que vous on est de plus en plus connecté à la source alors je parle pour tous ceux d'accord tous ceux qui ont un éveil spirituel et une croissance spirituelle même ceux qui débutent là ceux qui ont découvert ma chaîne ou d'autres chaînes il n'y a pas que ma chaîne attention ceux qui découvrent le magnétisme l'énergie les énergies etc vous avez la capacité de pouvoir et le avoir une croissance spirituelle mais elle passe par je fais confiance à mon corps et à mon temple c'est mon temple mon corps d'accord c'est ma maison je fais ce que je veux tu fais pas rentrer qui tu veux dans ta maison donc tu fais attention à qui tu fais rentrer dans ta maison mais là c'est pareil tu vas pas faire entrer n'importe quoi dans ton corps c'est très 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 important d'accord de faire ça de prendre conscience de ça qu'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça donc me demandez pas ce que vous devez faire ce que vous devez faire vous le savez déjà à l'intérieur de vous c'est important d'abord en plus d'avoir tous les tenants et les aboutissants parce qu'on entend beaucoup de choses sur le alors je vais pas dire les noms des des choses mais il y en a des tas voilà il y en a il y en a plein il y a le moderne machin il y'a le psaiseur il y a le tu vois il y en a plein qui voilà tu sais pas lesquels prend lequel prendre on dit que le moins pire c'est le psaiseur mais bon tu sais pas en fait ce qu'il y a dedans on dit que c'est aussi parce qu'il y a ses modifiés bon peu importe si tu as un doute tu le fais pas voilà si tu as si tu as si tu es sûr de toi tu le fais voilà moi je donne aucun avis moi j'avais déjà donné mon avis dans une autre vidéo où j'avais dit que moi je le ferais pas mais c'est mon choix vous n'êtes pas obligé de faire tous comme moi et ça serait une erreur d'accord c'est important de faire de de savoir ça j'ai pas la la prétention de savoir tout ça de savoir que il faut le faire ou pas le faire moi je vous dis ce que je ressens pour moi en connexion avec ma avec la source un avec ma source à moi parce que toi tu as la source la source elle est à tout le monde mais moi je je suis en connexion avec ma source mes émotions mon corps j'écoute mon corps qu'est ce qu'il dit mon corps est ce que si j'ai envie de me faire picouser est ce que je est ce que j'ai mal au ventre est ce que je suis angoissé écoute encore si tu sens que tu quand tu vas t'approcher du centre de pour aller te faire un truc si tu si tu as mal au ventre que tu as des soeurs ben fais demi-tour parce que c'est pas bon tu vas le faire dans la peur et tu vas attirer de la peur n'oubliez pas la loi de l'attraction la loi de l'attraction c'est universel d'accord donc c'est très important que je vous dise ça parce que bon j'ai reçu beaucoup de mails me demandant ce que vous devez faire je peux pas répondre à cette place je peux pas répondre à votre place vous devez faire ce que vous ressentez d'accord je pense que la plupart des gens qui sont en croissance spirituelle ne le feront pas parce que elles ont décidé qu'elles seraient en bonne santé elles ont décidé alors je sais ça aussi que je voulais vous parler vous pouvez décider vous avez le choix vous avez le choix j'ai expliqué que vous pouvez choisir l'amour donc pour moi l'amour c'est ne pas se le faire d'accord et pour là et pour moi la peur c'est se le faire donc bon mais ça c'est mon avis voilà prenez ça comme vous voulez quand en 2001 en 2002 j'ai on m'a dit que j'avais j'avais perdu 10 kg en sept jours d'accord j'ai perdu d'icôles en sept jours je faisais 47 kg si tu veux quand tu fais 37 kg tu montes sur la balance j'avais fondu voilà je suis allé à l'hôpital ils m'ont dit que j'avais tous je suis resté neuf jours au bout du septième jour je me suis dit quand même huitième jour ils trouvent pas ce que j'ai c'est inquiétant j'ai fait toutes les analyses possibles inimaginables pour savoir ce que j'ai et là je dis aux médecins ben qu'est ce que j'ai est ce que je vais mourir alors le jeune interne très 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 oui j'allais dire idiot non le pauvre il était jeune alors c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est idiot n'interprétez pas mal tout ce que je dis en fait il m'a dit de toute façon tout le monde doit mourir un jour alors j'ai dit ah oui oui tout à fait il n'y a pas de souci moi je suis d'accord avec ça en fait il pensait me il pensait que je croyais que mais moi je voulais je préférais être le savoir en fait parce que c'était mieux pour moi étant donné que mon fils avait huit ans ne vent enfin j'avais j'avais pas envie que voilà de je voulais savoir donc il me dit mais tout le monde doit mourir un jour je fais ah oui d'accord oui bien sûr et là juste après rentre le le médecin donc l'interne passe derrière et le médecin me dit voilà on a trouvé enfin ce que vous avez vous avez la maladie de crône moi j'ai entendu j'ai pas entendu de crône et puis maladie auto immune parce qu'il a continué sa phrase il a dit vous avez une maladie de crône auto immune très dur à soi très dur à déceler très dur à soigner bon moi j'ai pas entendu ça j'ai pas entendu la suite j'ai entendu maladie dans le mot maladie j'ai mis grippe alors c'est rigolo parce qu'avec la vie qu'on mène en ce moment pour moi c'est une grippe je m'étais dit pour moi c'est une grippe je lui ai dit je vais guérir alors mais j'en étais persuadé persuadé c'est à dire que lui ils m'ont donné un traitement ils m'ont donné je sais plus qu'ils m'ont donné mais je savais qu'après j'avais après ces fameux jours à l'hôpital je devais rentrer chez moi prendre un petit traitement que j'ai pris sur très court terme d'ailleurs alors c'était à base de cortisone j'ai été à la cortisone j'en ai pris très peu à faible dose d'accord et ensuite il devait me donner il voulait me donner un cachet qui s'appelle le pentasa à vie et ils m'ont dit vous devrez prendre ça à vie moi il est hors de question que je prenne un cachet à vie enfin pour moi j'étais guérie voilà j'allais guérir c'était une grippe et basta quoi d'accord c'est important quand on est persuadé de de ça je peux vous garantir que y'a rien qui peut vous anéantir bien sûr on mourra tous bien sûr et mais moi je savais que j'allais guérir de ça enfin pour moi c'était je vais pas me cacher à vie c'était non donc ça c'est non pour moi aussi voilà ensuite alors j'ai une quelqu'un de très proche qui refuse par exemple qui a une spondylarthrite ankylosante et qui a suivi des des traitements assez lourds avec des médicaments c'est un genre de chimiothérapie médicamenteuse et là on voulait elle voulait enfin quand elle a des crises elle doit aller à l'hôpital pour se faire faire des injections de je sais pas quoi mais elle refuse elle a dit bon c'est sûr que quand elle a des crises elle souffre elle a mal mais elle elle a pas envie parce qu'elle sait que elle elle a elle a la force en elle de de supporter cette douleur qui n'est pas apparemment très très forte quand même mais elle elle donc elle a l'auto guérison en elle d'accord et elle a cette croissance spirituelle quelque part parce que quand on croit que on est alors pas invincible c'est pas ça que je dis mais elle a cette conviction en fait comme moi que je ne voulais pas prendre de cachet à vie et elle ne veut pas cette gens elle ne veut pas cette chimiothérapie injectable c'est tout d'accord donc c'est important que vous sachiez que que je vous voulais vous parler de ça parce que c'était très important pour moi de vous dire tout ça donc on a tous en nous la capacité de s'auto guérir et de s'élever spirituellement sans avoir peur parce que si tu vas faire un truc comme ça une piconze mais c'est parce que t'as peur en fait t'as peur d'attraper quelque chose dont on te parle dont on te rabâche les oreilles toute la journée du matin soir du soir au matin des vidéos à la télé t'en parle avec les copines il n'y a pas une conversation que j'ai avec des gens autour de moi sans qu'on parle de ça ça devient si tu veux moi ce week-end là je vais faire un petit break si tu veux d'accord donc je vais bon moi j'ai pas changé d'avis je le ferai pas je le ferai pas voilà j'ai des personnes autour de moi qui m'ont dit qu'ils avaient changé d'avis qui voulaient pas le faire et puis qui finalement vont le faire alors ils ont pas pris leur décision en âme et conscience ils ont dû se laisser convaincre par droite et à gauche et puis c'est tout où ils ont entendu des avis ah oui non si parce que l'un l'a fait puis non c'est rien passé tout va bien tant mieux pour elle ou tant mieux pour lui mais c'est pas parce que lui ou elle a fait l'a fait et qu'il s'est rien passé que toi il va pas se passer rien il va peut-être rien se passer c'est sûr mais il va peut-être se passer quelque chose et moi dans le doute je ne le ferai pas d'accord donc c'est important ce que je voulais vous dire en plus bon là-haut c'est tous les tous les contacts je fais votre à leur proche de ne pas le faire donc bon c'est voilà mais après c'est vous qui décidez vous êtes c'est votre contrat dame c'est vous avez décidé ou pas avant votre incarnation de le faire ou pas c'est tout voilà les amis écoutez si vous avez d'autres questions mais pas de me demander si je dois le faire ou pas ça je prendrai pas la la décision à votre place envoyez moi vos commentaires envoyez moi des mails voilà j'en reçois déjà pas mal je vous embrasse très fort n'hésitez soyez dans l'amour soyez dans l'amour donnez vous de l'amour accordez vous de l'amour donner de l'amour aux autres et puis vous allez voir tout va bien se passer on va la transition va se faire très 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 simplement on va pouvoir passer à autre chose très bientôt mais il faut que les gens comprennent que la peur on peut pas vivre dans la peur j'ai l'impression qu'on nous maintient dans la peur depuis toujours en fait et ça c'est plus possible il faut se dire stop à ça il faut leur dire à ceux qui veulent nous tu vois pour leur dire stop voilà les amis donc vous pouvez commenter cette vidéo n'oubliez pas les pouces en l'air et puis partager cette vidéo à tout le monde à bientôt les amis je vous embrasse